Hello à tous ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Et dans cette vidéo, on va parler de l'heure. Alors, est-ce que tu sais comment lire l'heure en anglais ? Et du coup, comment donner l'heure en anglais ? Si tu ne le sais pas, il n'y a aucun souci, parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Tu verras, c'est très simple, pas besoin de paniquer. Donc j'espère que tu es prêt, que tu as ton petit bout de papier avec toi et ton stylo. Et si c'est le cas, on y va tout de suite pour la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu sais comment on dit heure en anglais ? Si tu ne le sais pas, c'est pas grave, je vais te le dire. Donc la traduction de heure en anglais, c'est « o'clock ». Et ça, on va l'utiliser seulement quand on donne l'heure pile. Par exemple, si je veux dire qu'il est deux heures pile, je veux dire « it's two o'clock ». Ou si je veux tout simplement dire qu'il est quatre heures pile, je veux dire « it's four o'clock ». Tout simplement. Donc on se rappelle bien que « o'clock » signifie « heure » en français. Et on l'utilise seulement quand on parle d'une heure pile. « It's two o'clock ». « It's four o'clock ». « It's six o'clock ». Il est six heures pile. Maintenant, on va voir du coup comment on va faire pour dire par exemple « il est deux heures dix ». « Il est deux heures vingt ». Pour cela, on va prendre une petite horloge et on va la séparer en deux comme ceci. D'un côté, on va avoir les « past » et de l'autre côté, on va avoir « to ». Donc ça, c'est quelque chose de très important, d'accord ? Donc si vous avez un petit bout de papier avec un silo, écrivez-le. Donc faites le rond, séparez-la en deux et mettez du côté droit « past » et du côté gauche « to ». Donc « past » c'est de zéro jusqu'à six et « to » c'est de six jusqu'à douze. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir dire l'heure en anglais. Donc surtout, il faut bien s'en souvenir. Du côté droit, c'est « past » et du côté gauche, c'est « to ». Deuxième chose à savoir, c'est que l'heure en anglais est très différente de l'heure en français. En français, quand on veut donner « l'heure », on va commencer par dire « l'heure » et ensuite « les minutes ». Alors qu'en anglais, on va commencer par dire « les minutes » et ensuite on va dire « l'heure ». Donc la formulation va être très simple. Ça va être « minutes », « to » ou « past » et « l'heure ». Maintenant, on va voir des exemples un peu plus concrets pour que ce soit plus clair. Donc on va commencer avec cette horloge-là. Donc on se rappelle bien que j'ai dit qu'on commençait avec les minutes. Donc là, on voit bien que la grande aiguille est sur le 4, ce qui nous donne 20 minutes. Donc là, pour savoir si on utilise « past » ou « to », on regarde toujours la grande aiguille, l'aiguille des minutes. D'accord ? Donc là, l'aiguille des minutes, elle est du côté droit. Donc on dit « past ». Et on voit également que la petite aiguille, elle est toujours dans la zone des 10. D'accord ? Donc elle va arriver à la zone des 11, mais elle n'y est pas encore. Donc c'est 10. Donc ce qui nous donne « it's 20 past 10 ». Donc j'ai bien mis « mes minutes », « past » ou « to » et « mon heure ». « It's 20 past 10 ». Ensuite, pour la deuxième horloge, donc là, on voit bien que l'aiguille des minutes est sur le 5, donc ce qui va nous donner 25. L'aiguille des minutes est toujours du côté droit, donc ce qui nous donne « past ». Donc « 25 past », et la petite aiguille, l'aiguille des heures, est sur le 1. Donc ce qui nous donne « it's 25 past 1 », tout simplement. Maintenant, on va voir quand l'aiguille des minutes est de l'autre côté, du côté gauche, donc on va utiliser « to ». On se rappelle que quand l'aiguille est du côté droit, du côté « past », on compte les minutes à partir du 0. D'accord ? Donc pour la première horloge, l'aiguille des minutes était sur le 4, donc on a compté 5, 10, 15, 20. Pareil pour la deuxième, elle était sur le 5, donc on a compté pareil 5, 10, 15, 20, 25. Donc « it's 25 past 1 ». Donc c'est comme en français. En français, on dit « il est 1h20 », « il est 1h10 », « il est 1h30 ». Et quand l'aiguille est du côté gauche, on ne va plus dire « il est 1h20 », mais on va dire « il est 1h moins 10 », « il est 1h moins 20 », « il est 1h moins 25 ». Et bien en anglais, c'est la même chose. Donc comme pour la première horloge, l'aiguille des minutes était au 4, donc on a compté 5, 10, 15, 20. Et pour la deuxième horloge, il était au niveau du 5, donc c'était pareil 5, 10, 15, 20, 25. « it's 25 past 1 ». Alors que quand l'aiguille, elle est du côté gauche, et bien c'est comme en français, on ne va plus compter toutes les minutes, mais on va décompter les minutes de l'autre côté. Je vais vous donner un exemple. On va prendre cette horloge comme exemple. Donc là, on voit bien que l'aiguille des minutes, elle est du côté gauche et elle est sur le 8. Donc on va faire un décompte. Donc de 12 jusqu'à 8, ça fait 20. Donc « it's 20 ». L'aiguille des minutes est bien du côté gauche, donc on va utiliser « 2 ». Et pour finir, la petite aiguille, donc l'aiguille des heures, elle est entre le 5 et le 6, donc elle va arriver jusqu'au 6. Donc on va dire « it's 20 to 6 », tout simplement. Deuxième exemple avec la deuxième horloge. Donc on voit bien que l'aiguille des minutes est sur le 7. Donc ce qu'il nous reste 25 minutes pour arriver jusqu'à l'heure pile. Donc on va dire « it's 25 ». L'aiguille des minutes est toujours du côté gauche, donc on va utiliser « 2 ». Et pour finir, l'aiguille des heures va arriver jusqu'au 10. Il est entre le 9 et le 10, mais il va arriver jusqu'au 10. Donc on dit « it's 25 to 10 ». Donc là, vous avez bien compris qu'on utilise « 2 ». Donc quand on décompte, donc « il est 6h moins 10 », « il est 6h moins 20 ». Et on utilise « passe » quand l'aiguille des minutes est du côté droit. Donc quand on dit « il est 1h20 », « il est 6h13 », « il est 8h14 ». Etc. Etc. Maintenant, on s'est donné l'heure pile et on s'est donné l'heure avec des minutes. Maintenant, ce qu'on va voir en troisième partie de la vidéo, c'est comment donner l'heure quand on veut dire « il est 2h15 », « il est 2h30 » et « il est 2h moins le quart ». On va voir comment on va dire tout ça. Donc pour ça, vous notez bien sur votre feuille ce petit schéma qui est très important. Et vous voyez bien du coup, pour « écart », on va dire « quarter past ». Pour la nuit, on va dire « half past ». Et pour « moins le quart », on va dire « quarter to ». Donc maintenant, on va voir des exemples avec des horloges. Donc pour cette horloge, on voit bien que l'aiguille des minutes est sur le 3, donc est sur « écart ». Et l'aiguille des heures est sur le 5. Donc on va tout simplement dire « it's quarter past 5 ». Maintenant, pour dire « la demi ». Donc là, sur l'horloge, on voit bien que l'aiguille des minutes est sur le 6, donc est sur le 30, et l'aiguille des heures est sur le 7. Donc pour cela, on va tout simplement dire « it's half past 7 ». Et pour finir, pour dire « moins le quart » avec cette horloge, donc là, on voit bien que l'aiguille des minutes est sur le 9. Donc on se rappelle bien que pour dire « moins le quart », c'est « quarter to ». Donc « it's quarter to ». Et l'aiguille des heures est sur le 4, donc on va rajouter « for ». « It's quarter to for ». Il est 4 heures moins le quart. Et voilà tout simplement comment on dit le quart. Petit aparté sur la prononciation. Donc vous avez bien remarqué que « quarter » s'écrit avec un R, mais je ne prononce pas le R, d'accord ? À l'écrit, on met le R, mais à l'oral, on ne le prononce pas. On ne dit pas « quarter », on dit « quarter ». Et pareil pour la demi. La demi s'écrit avec un H. Le H, c'est une lettre qu'on prononce en anglais, donc pour la prononcer, on va tout simplement prendre sa respiration. « Half ». Et vous avez remarqué aussi que je n'ai pas prononcé le L, d'accord ? Donc le L, on l'écrit bien, mais à l'oral, on ne le prononce pas. Je ne dis pas « half ». Je dis « half ». Entendez bien la différence. « Quarter », « quarter ». « Half », « half ». Donc on ne prononce pas le R de « quarter » et on ne prononce pas le L de « half ». Et voilà ! Donc là, je vous ai expliqué comment on dit « leur » de façon un petit peu scolaire. Et il faut vraiment connaître cette heure-là parce que comme ça, au moins, si vous voulez donner l'heure ou si on vous donne l'heure, vous allez comprendre. Mais c'est vrai que pour les anglophones, maintenant, ils n'utilisent pas cette façon de dire l'heure et vont tout simplement lire l'heure comme ils le voient. Donc là, ce que je vous ai appris, c'est très important parce que c'est vraiment l'heure scolaire qu'on apprend. Mais c'est vrai que si vous allez en Angleterre ou alors en Amérique, vous allez peut-être souvent entendre des personnes lire l'heure tout simplement comme ils le voient sans utiliser « pass », sans utiliser « to » et sans utiliser « o'clock ». Par exemple, pour dire « il est 2h15 », ils vont dire « it's 2h15 ». Vous voyez, ils lisent juste l'heure. Ou pour dire « il est 4h30 », on va dire « it's 4h30 ». Une autre chose à savoir qui est très importante aussi, en français, quand on dit « l'heure », on dit les nombres de 1 jusqu'à 24. Par exemple, pour l'après-midi, on va dire « 13h », « 14h », « 15h », « 16h », « 17h », etc. » Alors qu'en anglais, à partir de midi, on va recommencer à dire « 1h », « 2h », « 3h », « 4h », « 5h », etc. » Donc, pour savoir si on parle du matin ou de l'après-midi, on va tout simplement rajouter « am » pour le matin et « pm » pour l'après-midi. Donc par exemple, si je veux dire qu'il est 2h15 du matin, je vais dire « it's 2h15 a.m. » Et si je veux dire qu'il est 14h15, donc 2h15 de l'après-midi, je vais dire « it's 2h15 p.m. » Donc surtout, si vous ne souhaitez pas utiliser la première méthode pour dire l'heure, mais que vous souhaitez utiliser la deuxième méthode pour dire l'heure, donc tout simplement lire l'heure comme elle est écrite, n'oubliez surtout pas de dire « am » ou « pm » et ne vous trompez pas parce que c'est très important. Si vous dites par exemple « it's 2h15 p.m. » mais que vous voulez parler du matin, on ne va pas vous comprendre. Donc il faut absolument utiliser « am » et « pm ». Donc « am », on va l'utiliser de minuit jusqu'à 11h59. Donc quand on dit « it's 12h a.m. », ça veut dire qu'il est minuit. Après, si vous ne voulez pas dire « twelve a.m. » parce que vous ne savez plus si c'est « am » ou « pm », pour dire minuit, vous pouvez dire aussi « midnight ». Et donc on utilise « am » de minuit, donc « twelve a.m. » « until eleven fifty nine a.m. » Donc de minuit jusqu'à 11h59. Ensuite, quand on passe à midi, donc à 12h pile, là on va passer à l'après-midi. Donc quand je dis « it's twelve p.m. », je dis qu'il est midi. Donc pareil, pour dire midi, vous pouvez dire « midday ». C'est la moitié de la journée, « midday » et « minuit », « midnight ». Donc surtout rappelez-vous que « am », on l'utilise de minuit jusqu'à 11h59. Et « pm », on l'utilise de midi, donc de 12h jusqu'à 23h59. Donc voilà toutes les façons de dire « leur » en anglais. Donc surtout, je sais que la deuxième façon de lire « leur » est la plus facile et la plus simple à apprendre et à retenir. Mais la première est tout autant importante parce que ça dépend vraiment des personnes et des pays dans lesquels vous allez. Mais dans tous les cas, les deux sont très utilisées et très importantes. Donc il est très important de connaître les deux par cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire comme ça je pourrai y répondre. Et si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Vous mettez leur en français que vous voulez dire et vous l'écrivez en anglais comme ça. Moi, je peux vous corriger en fonction de ce que vous voulez dire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir. Et également à vous abonner. Et vraiment, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu. Comme ça, moi, ça me permet vraiment de voir quel type de vidéo YouTube vous aimez bien. Et du coup, ça m'aide pour les prochaines vidéos YouTube. Et s'il y a également des choses en anglais que vous n'arrivez pas, que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin de plus d'explications dessus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et comme ça, moi, je pourrai vous faire une prochaine vidéo dessus. Et pour toutes les personnes qui débutent en anglais et qui souhaitent apprendre l'anglais, ma formation en ligne d'anglais est toujours disponible. Donc vous allez la retrouver en commentaire. Et maintenant, je vous laisse du temps pour mettre votre petit pouce bleu et vous abonner. Et également revoir et du coup, réviser ce qu'on a appris dans la vidéo aujourd'hui. Et on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501